Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue, bienvenue pour cette nouvelle année cinématographique sur les ondes d'RCF Reims-Ardennes, que ce soit sur Reims, Charleville-Mézières, Rotel, Sedan ou encore Voisier, vous pouvez retrouver tous nos programmes. Je vous souhaite donc pour cette nouvelle année une excellente année 2023 pour vous-même, pour vos proches, la santé et surtout la bienveillance et la joie, car vous le savez, avec les programmes d'RCF, la joie se partage et j'espère qu'également l'année cinématographique qui va suivre, eh bien, sera aussi bonne que celle passée, avec notamment cette semaine, et ça commence bien, quatre films ont retenu mon attention cette semaine, on va donc commencer avec le premier, c'est un film français, cet été-là, c'est un nouveau film de monsieur Eric Lartigaud, Eric Lartigaud, réalisateur français que l'on ne présente plus, il va nous raconter ici l'histoire d'une jeune fille qui, depuis l'âge, elle a 11 ans et depuis sa toute petite enfance, elle fait le voyage avec ses parents pour passer ses vacances justement dans une vieille maison d'Elande où attend là-bas sa meilleure amie, Mathilde, mais un jour pas fait comme un autre, elle va justement partir avec ses parents, elle va vouloir retrouver cette petite Mathilde, mais malheureusement tout ne se passe pas comme prévu car quelque chose a changé, vous découvrirez ce qui a changé justement en allant voir ce film formidable réalisé par Eric Lartigaud, cet été-là, vous découvrirez d'ailleurs dans les rôles principaux Marina Foyce ou encore Rose Pou Pellissier que vous allez donc pouvoir découvrir dans ce film cet été-là, et cet été-là, il faut le savoir, c'est tiré d'un roman, plutôt un roman graphique, moi j'appelle ça plutôt une bande dessinée qui était paru en 2014 et ce film avait reçu le prestigieux prix Eisner en 2015, c'est un formidable film écrit et réalisé par monsieur Eric Lartigaud et vous l'aurez compris, il sort cette semaine. Autre sélection dans un genre totalement différent, je vais vous parler du film Les Survivants et le titre est vraiment très très bien choisi pour ce film, ce film va justement nous raconter l'histoire de Samuel qui part s'isoler dans son chalet au cœur des Alpes italiennes, mais une nuit, une jeune femme va se réfugier chez lui car elle est piégée par la neige, c'est une afghane, elle veut traverser la montagne pour rejoindre la France, le problème c'est que justement Samuel lui n'a pas forcément envie de s'attirer des ennuis, mais devant la détresse de la jeune femme, il a décidé de l'aider, il va se retrouver confronté à l'hostilité de la nature mais pas seulement, également à l'hostilité des hommes et vous allez comprendre dans ce film que forcément tout le monde n'est pas logé à la même enseigne et le réalisateur et son équipe justement, le réalisateur Guillaume Rénusson et son équipe ont été confrontés aux duretés du tournage puisque c'était tourné dans les conditions réelles et donc dans les conditions météorologiques assez compliquées, vous découvrirez donc ce film Les survivants. Habituellement, je n'aime pas trop ces films un petit peu moralisateurs qui veulent vous donner bonne conscience mais celui-ci est formidablement bien fait, formidablement bien réalisé, il s'intitule Les survivants et il sort cette semaine. Autre sortie, alors avec un film qui m'a énormément surpris, le film s'intitule Les tirailleurs avec notamment Omar Sy dans le rôle principal mais également Alsan Diong et Jonas Bloquet. Ce film se passe en 1917 où un père et son fils vont être forcés de rejoindre une troupe de tirailleurs sénégalais pour défendre la France. C'est un formidable film également sur l'entraide, également sur la famille. On parle beaucoup de famille dans les sorties de cinéma cette semaine, c'est encore le cas ici avec le nouveau film de monsieur Mathieu Val-de-Pied qui s'intitule Tirailleurs avec Omar Sy dans le rôle principal. On retrouve un Omar Sy totalement différent de ce qu'on peut connaître comme dans tous les films qu'il a pu jouer, notamment dans des comédies. Là, il est dans un rôle beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort et ce film est sorti un petit peu de l'idée du réalisateur en 1998 lorsque le dernier tirailleur sénégalais est décédé à l'âge de 104 ans la veille où Jacques Chirac devait lui remarcre la Légion d'honneur. Il est décédé la veille et c'est ce à quoi a fait référence ce film Les tirailleurs. Et pour rappeler très brièvement, le premier bataillon de tirailleurs a été créé par décret impérial en juillet 1857. Et vous le savez, ils ont participé justement à différents moments de gloire, notamment à la défense de Reims en 1918, mais également à la bataille de Bir Haquem en 1940. Et ce film leur rend hommage, il s'intitule Tirailleurs et bien évidemment il sort cette semaine. Il me reste quelques minutes pour vous parler du nouveau film de M. Philippe Lioré qui s'intitule tout simplement 16 ans. Alors je ne sais pas si vous allez vraiment faire le rapprochement, mais ce film va nous raconter l'histoire de Nora et Léo qui vont se rencontrer le jour de la rentrée en classe de seconde. Leurs regards vont brièvement s'entrecroiser et ils ne vont plus se quitter. Mais le frère de Nora est manutentionnaire à l'hypermarché local et il est accusé de vol. Et il va être viré sur le champ pour parler vulgairement. Et le directeur de l'hypermarché c'est Franck, le père de Léo. Et là forcément l'histoire entre les deux jeunes amoureux ne va pas se passer comme prévu. C'est sans rappeler une version un petit peu contemporaine de Roméo et Juliette. C'est tout à fait exprès puisque le réalisateur a vraiment voulu rendre un hommage et faire une version contemporaine de ce roman de William Shakespeare. Le film s'intitule 16 ans. C'est le nouveau film de M. Philippe Lioré avec Jean-Pierre Lory dans le rôle principal ou encore Sabrina Levoix. Le film sort cette semaine. C'est une très très belle nouvelle adaptation j'ai envie de dire de Roméo et Juliette. C'est à voir évidemment cette semaine. Voilà c'est tout pour cette semaine. Il me reste quelques secondes pour vous rappeler les films qui ont retenu mon attention cette semaine. Pour cette nouvelle année 2023, ils sont au nombre de quatre. On commence d'ailleurs très très bien l'année avec cette année-là. Le nouveau film de M. Eric Lartigo avec notamment, je vous l'ai dit, Marina Foy dans l'un des rôles principaux. On a également Les survivants, un très très bon film où j'ai eu un petit peu de mal à accrocher parce que je n'aime pas, je vous l'ai dit, les films un petit peu moralisateurs. Mais là c'est vraiment très très bien fait et on est sur un suspense époustouflant du début jusqu'à la fin. Le film s'intitule, je vous l'ai dit, Les survivants. On a également parlé d'un superbe hommage au tirailleur sénégalais avec Omar Sy dans le rôle principal. Le nouveau film de M. Mathieu Val-de-Pied et le film s'intitule Tirailleur et on a terminé avec le film de M. Philippe Luret qui avait notamment réalisé Je vais bien ne t'en fais pas. Rappelez-vous de cet excellent film avec Cad Merade. Il revient ici avec 16 ans et il sort évidemment également cette semaine. Voilà c'est tout pour cette semaine. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, d'ici la sortie, allez au ciné et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.